Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette vidéo est la reprise de la conférence en ligne du 7 septembre 2022 qui n'avait pas pu être enregistrée en direct pour des raisons techniques. Dans le cadre du cycle de conférences organisées par la Commission scientifique de la Fédération Française de Spéléologie, nous vous proposons une randonnée dans le temps et l'espace au cœur du massif du Cotiera. La communication vous est proposée dans l'ordre suivant. En ouverture, nous présenterons rapidement l'association ASEC, ses origines, ses buts. ASEC est l'acronyme de Association Scientifico Espelologica Cotiella, la première de Scientifico étant un C en Castilla. Ensuite, nous poursuirons en parcourant assez rapidement le versant méridional de la chaîne pyrénéenne dans un environnement de nappes de charriage mobilisé par la surrection de ces montagnes humétiques. Nous observerons après les conséquences de ces bouleversements sur les Pyrénées centrales et particulièrement pour les Pyrénées au CNC, Pyrénées de la région de Huesca, et le massif du Cotiera. Nous poursuivrons par le résumé de l'exploration spélologique du massif, avant de parcourir en plus en détail les installations de l'observatoire hydrocarstique instrumenté par la SEC. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de grandes et lourdes expéditions s'organisent dans les gouffres sur le versant nord de la chaîne, la pierre Saint-Martin, la rebasse, mais le Cotiera ne provoquera pas la même fièvre et il faut attendre les années 70 et 10 pour que les groupes locaux, sous l'égide des associations de montagne, abordent d'abord le piment du massif, puis peu à peu, le quart de l'altitude. En 1975, les clubs français et espagnols investissent l'altitude du cirque d'Arménia en s'ignorant royalement. C'est l'époque des fourgons goélettes, des acheminements de matériels à dos de mulets, des tentes canadiennes en coton qui se plient sous les coups de tabac qui sévissent à 2200 mètres altitude. Les cavités majeures d'Arménia sont découvertes et pour partie explorées, mais l'ignorance réciproque renforcera un climat délétère et la mésentente ira même jusqu'à faire interdire l'accès aux groupes nordistes. Une bien triste époque qu'il faut s'empresser d'oublier. Vingt ans plus tard, autour de l'année 2000, une rencontre fortuite entre le club barcelonais Égoumé et le club hérolité du Keillard, le GSL, groupe spélologique de l'Anglodoc, rapproche les deux groupes aux mêmes aspirations et scelle une amitié sincère jusqu'à organiser les campagnes de prospection et d'exploration en commun. En 2002, une trentaine de spélologues vivent au camp d'altitude de l'Arménien avec le repas collectif cuisiné sur place. L'ambiance est au partage et le projet d'extension du parc naturel posé de malade d'État anticipera la constitution d'une association et la déclaration officielle de l'ASSEC en 2008. Son but est de coordonner et collecter les résultats des campagnes effectuées par les différents groupes. L'ASSEC participe à la logistique des expéditions et finance les élites portages vers les camps d'altitude, notamment pour l'approvisionnement en eau. Lors de cette première décennie, jusqu'à quatre expéditions annuelles pouvaient se dérouler en différentes zones du massif. Ainsi, en une décennie, six numéros de la revue Cotieria ont été imprimés, publiant les synthèses des prospections, explorations et observations scientifiques. Un travail sous système d'information géographique permet de sectoriser le massif en onze zones précisément délimitées. Pour chaque expédition et chacun des groupes, une série de numérotations est affectée, diminuant le risque de doublons, voire triplons, connus précédemment. Le versant méridional de la chaîne et les nappes de charriage La chaîne des Pyrénées a la séparation naturelle entre la France et l'Espagne. La frontière administrative s'étire sur la ligne de Crète, sur quasiment toute la longueur. Le massif du Cotier a été charrié résonnant vers le sud et se trouve en territoire ibérique au coffins septentrionaux de la province aragonaise de Huesca, dans la magnifique région du Sobrard. Elle est composée de trois ensembles structuraux. Au nord, le système de chevauchement nord-pyrénéen. Au sud, son homologue sub-pyrénéen. dominé par la zone axiale et rissé des sommets dépassant 3000 mètres d'altitude actuellement. L'accent rouge matérialise la coupe géologique suivante. Il n'en a pas été toujours ainsi car il y a 150 à 65 millions d'années, la haute chaîne devait dépasser les 8000 mètres d'altitude. A cette période, la zone axiale au droit de cet axe était coiffeuse par deux puissants ensembles, constituant les nappes du Cotier-là et de Gavarnie. L'érosion intervient ensuite avec l'ablation des plus hauts reliefs, culminant à présent autour de 3000 mètres d'altitude, mais où le massif du Cotier-là est toujours présent, comme relique de ces bouleversements. En se rapprochant de la région du Sceau-Brarbre, les plus hauts sommets constituent la chaîne frontière. On y trouve notamment les célèbres 3000 du Luchonnet, les hauts sommets calcaires du sud de la Gascogne. Issu de ce versant sud, s'écoulent les rivières qui confluent avec l'Ebre, principal fleuve d'Espagne et deuxième en longueur et volume du continent ibérique. C'est le domaine des nappes de charriage. La surrection de la chaîne a déplacé la nappe du Mont-Perdu, sur le bassin sédémentaire de Cramp, puis ultérieurement la nappe de Gavarnie. La nappe constituant le Cotier-là actuellement aurait commencé sa course depuis cette dernière, puis l'aurait poursuivie par la vallée de Pineta, où elle aurait été abandonnée et caillée, là où nous le gravissons actuellement. Avec 1328 mètres de profondeur, le gouffre du Sabat sur le Cotier-là est en bonne place parmi les cavités remarquables d'Espagne. Dans les sierras intérieures, en direction de l'ouest, de célèbres réseaux figurent parmi les plus importants d'Espagne. Le système des Fuentes d'Escueng, avec 1151 mètres de profondeur et près de 40 kilomètres de développement. Sous la Tendénière, le système aragnonnaire est exploré sur 45 kilomètres, jusqu'à une profondeur de 1349 mètres. Dans le massif des Aspes, le système Leccerina s'étend sur 46 kilomètres. Sous la Sierra Bernère, c'est sur 33 kilomètres pour le système Mediodia. Dans le massif mythique de la Pierre Saint-Martin, le BU56 atteint 1340 mètres de profondeur et 25 kilomètres de développement. Gros plan sur le massif du Cotier-là. Malgré qu'il s'agisse de la même unité calcaire, les spéléologues distinguent deux entités. Le massif dominé par le Pied du Cotier-là, cumulé à 2912 mètres, et le sommet satellite de la Lierga. Ces derniers sont en apparence séparés par les profonds barrancos d'Espuena, vers le nord, et le village de Saraviglio, et le profond graven d'origine glaciaire collectant les dépressions des Rurras, comme Gradiero et Acitola. Le rio Uruès, le parcours en sortie de la zone. La surface totale exposée est équivalente à 215 kilomètres carrés. Quelques bourgs sont blottis au cœur des vallées, les principaux sont plans au nord et Seyra à l'est, mais on citera dans cette communication plutôt ceux de Badaïn, Saraviglio et Barbarouens, qui sont en fait les départs des itinoraires pour accéder aux espaces d'altitude. Des rivières majeures entourent le massif comme les Zera, descendant des contreforts de la Maladeta à l'est, le rio Sinca, traînant les monts perdus à l'ouest. Il est longé au nord par le Sinqueta, affluent du Sinca, et trouvant son origine sur les flancs des Posettes. Des torrents pour la plupart temporaires, nommés Aigueta, dans la région, terminent de l'enchasser. Enfin, l'imprévisible des ruesses écoulant la grande majorité des eaux souterraines et du massif et dont les crues peuvent être impressionnantes. 30% de la surface du massif, soit 65 km², sont situées au-dessus de 2000 mètres d'altitude. C'est là que s'ouvre la grande majorité des gouffres. Cette caractéristique confère au massif une position élevée de plus de 800 mètres au-dessus des gorges qui l'entourent. Essentiellement constitué de calcaires de crétacé, le quart s'est majoritairement drainé à l'ouest dans le ravine de Fornos par un système de résurgence étagé. Il existe une résurgence moins importante en tête du barranco de Libon qui a été peu étudiée jusqu'à présent. Plus loin d'altitude, son bassin d'alimentation pourrait être représenté par les contreforts dominant le lac de Basse-la-Mura. Plusieurs dizaines de faibles écoulements temporaires drainent les bancs marneux en périphérie du massif. Les secteurs abordés dans cette communication sont ceux du cirque d'Arménia, de l'immense surface des Brujas, du sillon de Batisielas et du profond ravine de Fornos où coule le rio Iruès. On peut se rendre compte sur la carte géologique de Martinez-Pegna de la composition essentiellement de terrains karstiques du massif à l'exception d'affleurements marneux en périphérie et à basse altitude. On note un lambeau de roche du Trias en altitude sur les pentes du Pic Picoliossa représentant les terrains les plus anciens du massif. Cette composition mettant de la portée une immense zone de prospection de roches carbonatées. L'anticlinat du Bacarizal joue certainement un rôle dans le drainage du secteur des Grouhras et du gouffre du Chabat le gouffre Bessandouz donc. Les nombreux auteurs ont tracé des coupes géologiques mais aucune selon un axe qui intéresserait le spéléologue. Le synclinal à l'est du Pic intervient comme une gouttière vers Fornos mais la succession de pluies structurant le versant est peut considérablement gêner le coulement des eaux souterraines et l'écororation 2022 confirme cette hypothèse. L'aventure humaine l'exploration spéléologique du Côtier Sur la base d'un travail de cas-responses ou système d'information géographique on voit ici la coupe schématique SOS du massif. Les échelles verticales et rondementales ne sont pas proportionnelles. La spéléométrie des cases d'altitude apparaît au droit de chaque zone. A l'est le cirque d'Arménie avait plus de 300 cavités référencées dont 10 nul de profondeur supérieures à 200 mètres et 2 supérieures à 500 mètres. Au nord-est masqué par la crête blanche sur le croquis le cirque de pâtissier IAS où s'ouvre 82 cavités dont 3 supérieures à 200 mètres de profondeur et 2 supérieures à 500 mètres. A l'ouest la vaste pénépline de l'entremont Brouhras avec 60 entrées dont 3 cavités supérieures à 200 mètres et le record du massif avec 1328 mètres de profondeur. En piémont ouest le ravine de Fornos qui se lit Barranco en Castillan comporte 6 entrées dont 4 pour le système Fornos développant 2700 mètres de galeries noyées ou semi-noyées. On peut repérer la zone A par rapport au massif dans le médaillon en haut à droite. A gauche et en orientation est l'ensemble de la zone arménienne photographié depuis le sommet du pic à 2912 mètres altitude. Le pendage très marqué permet de distinguer les bancs calcaires organisées en sens contraire de l'écoulement des eaux souterraines. Les cavités majeures A8 et A11 composent le système arménien. Elles ont été réunies par plongée en 2012. Plus récemment découvert en cours d'exploration le gouffre A351 d'une profondeur de 617 mètres est lui aussi parcouru par une circulation souterraine. Sur l'orthophotographie le nuage de point matérialise les entrées des cavités. Envers c'est le retrouvé et validé. En orange les cavités en cours de vérification et en rouge les bouches non retrouvées par rapport aux coordonnées publiées. On voit là les effets de multiples systèmes géographiques utilisés en Espagne durant les 50 dernières années. Certaines cavités ont été pointées plusieurs fois par différents groupes avec des numéros distincts compliquant la tâche d'un inventaire sérieux. Le report en surface est des topographies superposées du système d'Arménia en noir et du gouffre A351 en jaune. Représentation schématique en trois dimensions du gouffre A8 par rapport au cirque. On distingue à la galerie fossile des petits dameurs se dégrayant près des flammes du pigre de la galerie du gouffre A8 sans déboucher. Les galeries fossiles du A8 sont de belles dimensions comme là aux alentours de la côte au moins 400 à la base des puits d'entrée dont un de 190 mètres de vertical. Le siphon Mireia le jour de la jonction A8 en 11 par le plongeur Hilary Moreno Junior. Passons sur le flamm nord-est du pic. Le médaillon permet de positionner la zone C sur la carte générale en haut à gauche. Les schémas en couple des deux gouffres majeurs le C118 en vert et le C166 en orange. En tête du scion de Batisielas une mégadoline glaciaire. Seuls les Isards viennent y trouver le calme et quelques rares banquettes herbeuses. La superposition des plans des trois cavités majeures dont le plus élevé le C118 s'ouvre à plus de 2500 mètres d'altitude. Ce sont les cavités glaciales comme sur toutes les zones d'altitude. Curieux phénomène d'érosion différentielle transformant les strates calcaires en champs de chailles dont certains ne sont encore enchâssés. Il s'agit de fossiles d'éponge agglomérés. Pendant trois années consécutives des camps réunissaient une quinzaine de spéloologues. Il n'y avait aucune source aux alentours avant deux heures de marche. La solution a été trouvée en étendant le matin une vache en polyéthylène en descendant dans les trous dans les glaciaires pour récupérer les seaux de neige. On les étendait sur la vache en polyéthylène et quand le soleil était aux zénithes entre les 11h au midi la fonte s'amorçait et ainsi le soir en remontant des cavités on avait de l'eau suffisamment en quantité pour les 15 ou 20 personnes qui vivaient sur place. Les cavités majeures dans la zone B dont le record de profondeur du massif avait le gouffre B112 Shabbat en noir et le B13 Apostat en bleu clair. Un gouffre voisin non représenté ici le B201 des Monios pourrait être la tête de ce gigantesque réseau vertical et devenir ainsi le plus profond du gouffre d'Aragon. Le flanc ouest du pic constitue l'immense pénépleine altitude d'entre-monds et rétas de las Groujas. Le nombre de cavités référencées est inférieur aux autres zones mais peut-être en raison de prospection moins assidue au profit d'explorations engagées en profondeur. De plus, les gouffres restaient obstruées toute l'année par la neige jusqu'au redout du début du siècle. Ici, superposition du topo en plan sur l'orthophotographie Google Earth où on distingue le long développement du B112 en profondeur. Topographie schématique en coupe relevée lors des explorations de 2007 à 2014 par le collectif des Broujas. La progression en profondeur est actuellement stoppée par le siphon du tapioca à 1 300 mètres de profondeur mais un réseau fossile vers moins 900 laisse espérer de pouvoir chanter la difficulté. Les puits ont des dimensions impressionnantes et sont rendus dangereux par les chutes de pierres nécessitant le contournement des zones sensibles. de fin. Les puits bon il s'appelle comment ce siphon alors là siphon du tapioca magnifique et avec la lumière c'est super tu peux lui foutre un coup de spot philippe là au fond bravo les gars c'est le siphon marta la zone forno s'est enchâssée entre la peine et pleine des brujas et la montagne de la liergue elle est occupée par le ravin qui devient torrent à la hauteur des résurgences elle s'étend depuis la confluence avec le ruisseau de garonne et le zomolinos à 800 mètres d'altitude jusqu'à la limite haute du col de santa isabelle 700 mètres plus haut d'où l'ensemble du barranco est visible sur l'image sont implantés les églutores de crues de graners et du tchoro et pour partie masquée les griffons de fuente fornos à l'est du col à presque 1700 mètres d'altitude débouche la grotte Cinco de Agosto Las Guéris qui est une vaste galerie fossile rectiligne un kilomètre de long comportant plusieurs puits de soutirage borne pouvant atteindre 30 mètres profondeur c'est un magnifique témoin sur l'enfouissement du drainage du karst sans cesse à la recherche du profil d'équilibre jusqu'à ce qu'il rencontre le substratome imperméable la géométrie évolutive des galeries encourage à de passionnantes observations sur la spéléogénèse des galets de gris et de granit ont été déposés là il y a 24 millions d'années d'après l'analyse des isotopes cosmogéniques par Philippe Vernon du laboratoire hydrosciences de Montpellier Ceci conduit à estimer autour de 300 millions d'années le temps nécessaire pour que le barranco de Fornos soit incisé jusqu'au niveau actuel des résurgences soit un taux d'érosion de 2,6 mètres par million d'années. En aval du Ravin se développe le système Fornos site de décharge du massif. C'est un réseau semi-noyé de 3800 mètres de développement et 1200 mètres de distance et une centaine de mètres de dénivelé séparent les cavités pénétrables du niveau de restitution pérenne de Fuente Fornos. Ce dernier est constitué par un ensemble de griffons s'écoulant entre le sous-bassement de Marne et les premières strates calcaires. A 1011 mètres d'altitude s'ouvre le réseau fossile de la grotte du Poteau-feu en jaune sur l'illustration. Il est connecté par un puits avec la couenne de El Chorro et on peut observer des coups de gouge très effilés attestant une circulation rapide. La partie supérieure du réseau est entièrement fossile. C'est aussi un somptueux bivouac en pleine falaise où le confort sommaire est toutefois amélioré par la présence d'un poêle à bois et d'une salle d'ortoir à l'écart du courant d'air. Tous ceux qui ont eu la chance d'y séjourner, y compris nos enfants, se souviendront à vie de cette ambiance particulière, des Poteau-feu longuement mijoter et d'éveiller à n'en plus finir, où l'aumône est refait plusieurs fois, à satiété. Plus bas s'écoule le Chorro, qui veut dire « j'ai en castillant ». Il est signalé en rouge sur l'illustration. Ce principal exutoire de cru est pénétrable sur 360 mètres avant de buter sur le siphon qui le sépare de la Cueva de los Graners, via la galerie del Tronco. Spectaculaire, il expulse la crue dans le fracas d'une cascade s'écroulant de 30 mètres de hauteur. L'amont du réseau est constitué par la Cueva de los Graners, de couleur bleue. L'entrée spélologique a été dégagée par le creusement du Talweg. On parvient rapidement au Lago Uno, par 20 mètres de profondeur, siphonant après les crues. C'est là qu'est installé le rive nette dont il sera question dans un moment. Il est néanmoins possible de l'éviter par un bypass supérieur. Vers l'amont se développe la galerie principale, occupée par Véleste d'eau et le lac numéro 3. Le siphon terminal a été plongé par une équipe de Jean Bautazzi sur 240 mètres autour des années 2000, avec un point bas à moins 21. Il a remarqué un courant d'eau supérieur limpide, mais une eau turbide en profondeur. Plus récemment, Hilary Morin au Junior n'a pas progressé mais confirme le courant en partie supérieure. C'est par ce siphon que les crues envahissent la cavité. Le mouvement perpétuel des crues mobilise la base de l'éboulie, devenu un amoncellement de blocs érodés en galets. L'approche scientifique avec les colorations et les traçages C'est une longue et laboreuse histoire que les colorations sur le massif du Cotier. Les circulations souterraines connues sont peu nombreuses, exclusivement dans le système arménien, dans le B112 et depuis peu au fond du A351. L'accès vers les zones d'altitude dans les gouffres est seulement possible de juillet à octobre, s'ajoutant à des fenêtres très réduites entre étiages sévères et crues spectaculaires. 1985, la plie du A8 n'est pas encore découverte. 2 kg de fluorescine sont déversés à moins 430 mètres dans le A11 qui est en fait l'amont de la circulation drainée par le système arménien. Les fluocapteurs se révèlent positifs à Fornos lors d'un relevé 19 jours plus tard. Les échantillons analysés sont très faiblement positifs entre 0,109 et 0,158 microgrammes litres. Ce paramètre, pourtant essentiel, d'une concentration inférieure au microgrammes litres ne sera pas suffisamment pris en compte pour les expériences suivantes. 2011, depuis le gouffre B13 avec 3 kg de fluorescine, ici le parcours théorique est tracé en tireté noir. L'expérience est suivie par un fluoroscope de terrain qui est un procédé peu fiable. L'expérience est trop rapidement écourtée après une pseudo restitution qu'une analyse en laboratoire est mentira. En 2013, depuis la CIMA B12 avec 2 kg de fluorescine, la restitution n'est pas détertée car l'utilisation du fluoromètre en registreur Albilia, prêtée par la FFS est mal maîtrisée. Une crue en dommage à l'instrument. 2014, depuis la rivière souterraine du A8 avec 2 kg de fluorescine, la restitution n'est pas détectée. 2015, avec un double traçage, depuis le A8 avec 5 kg de fluorescine, qui correspond au tracé en tireté noir, et depuis le B12 avec 8 kg d'amino-G, tracé bleu tireté. La restitution n'est pas détectée par les fluorimètres, mais des traces sont révélées dans les échantillons prélevés. La concentration très faible des traceurs n'est pas probante. 2022, les grands moyens sont employés pour un double traçage, depuis le A8 avec 5 kg de fluo, et depuis le B12 avec 4 kg de sulfurodamine, respectivement en vert, en très plein vert, et en très plein rouge pour la sulfurodamine. Черna un échargé. Sous-titrage ST' 501 Le suivi est assuré dans le barranco de Fornos par trois fluorimètres enregistraire, un dans une petite résurgence en rive droite de l'Iruès, où des fluorocopters avaient détecté de la fluorescine en 2015, un autre dans la résurgence pérenne du griffon numéro 1 de Fuentes Blancas, en fait c'est Fuentes Fornos, et un troisième muni d'une télétransmission à la sortie du Ravin, là où toutes les eaux souterraines du massif sont collectées. Les premières traces de sulfurodamine déversées dans le B112 sont détectées 10,25 jours plus tard, et le pile de concentration est atteint 6 jours plus tard. La réponse est unimodale, légèrement dissymétrique. La quantité de traceurs restituées est conséquente, malgré les 6 km de distance et 3 % de pente seulement. La traîne de restitution est très longue, due aux conditions d'injection, et elle ne sera pas échantillonnée. La fluorescine d'Arménia n'est pas détectée par les fluorémètres, mais par les échantillons en laboratoire. L'analyse des spectres d'émission et d'excitation avec l'eau de la source et la fluorescine utilisée révélera des traces infimes d'une restitution pendant 24 jours avec des concentrations à la limite de la détection. La concentration maxi-analysée est 0,032 microgrammes litre et nous avons préféré représenter la restitution par le trait en pointillé vert au bas du graphique. La présence de fluorescine n'est pas discutable, mais les modalités du transit souterrain interpellent. L'Observatoire hydrospeologique ou hydrocarstique du Côtier-Lac Le jour où tout a commencé, dans le ravin de Fornos, lors d'une crue majeure, nous descendions le barranco de Gradielo vers le Tchouro. Le ravin, si souvent sec, écoulé de multiples résurgences comme celle de la montagne de la Lierga, en rive droite. Nous découvrions le Tchouro de Fornos, en forte crue, et sa cascade de 30 mètres. Pour comparaison, la même cascade en fin de crue. Sur la même rive, mais plus en amont, le barranco de Graners conduit à l'entrée espéléo qui a été tréperné par le creusement du ravin. On est sur cette image. Les locaux rapportaient des écoûments possibles par l'entrée spéléologique. Nous voulions le vérifier avec une surveillance par Bill Bocquet dans le style un peu de Stéphane Jaillet. Fin d'année, une crue majeure bouleverse à l'entrée espéléo. Les Bill Bocquet sont arrachés et divers aménagements sont détruits. A la passerelle, nous découvrions un bloc de 400 kg déplacé par la violence des flots. Des marques peintes ont été même effacées des poutrelles. En 2010, nous installions le premier instrument dans l'observatoire avec un rivet à moins 20 mètres à la grotte de Graners. Pour cette illustration, les toiles rouges représentent l'emplacement du rivet net et les points jaunes dans les entrées des cavités Graners et Choro reliées par la galerie d'El Tronco. Représentation des niveaux d'eau dans Graners en fonction du temps avec les grandes saisons 2016 et 2018 comparées. L'étiage ivianal est quelquefois perturbé par quelques mises en charge peu durables. Ensuite, c'est le long épisode de la fusion nivale au printemps avant l'étiage d'été. Les crues violentes reprennent en automne. Pour ces deux cycles, le rivet a enregistré 10 débordements par l'entrée spéléologique. Le pic bleu représente le niveau record en 2011 avec 37 mètres 40 de mise en charge soit 17 mètres plus haut que l'orifice. Le volume d'eau transitant par la grotte de Graners est impossible à estimer en raison de la multiplicité des exutoires. On connaît la durée d'envoiement, mais il faut tenir compte aussi des hauteurs atteintes consécutivement. L'unité utilisée alors sur le graphique est le mètre de hauteur par 10 minutes qui correspond à la somme des hauteurs d'eau enregistrées par intervalle de temps. Le médaillon est intéressant. Il s'agit de la conséquence du pic de fonte quotidien sur le niveau d'en Graners parvenant dans le Barranco 10 heures plus tard. La température de l'eau aussi entre 5 et 9 degrés. Elle est la plus élevée en mars alors que l'eau a séjourné longuement dans le casse. Puis elle diminue sensiblement jusqu'en juin avec l'arrivée de l'eau issue de la fonte des neiges. Il n'y a aucune couverture GPS dans le Ravin. Il était nécessaire de caler les altitudes relatives des églitoires. Nous avons réalisé une campagne de levée topographique avec un théodolite. Au total, 77 mises en station dans des conditions parfois courbatiques en tout cas très difficiles pour régler les instruments ont été nécessaires. Nous voyons ici le report du polygonal et son raccordement au point 40 VIP sur une altitude estimée du nivellement général d'Espagne. Nous connaissons désormais les altitudes relatives des églitoires entre eux et nous avons nommé humoristiquement cette campagne « Nivellement général de l'IRUS ». Ce travail laborieux a été finalisé grâce à l'aide indéfectible de Philippe Fajon. Le Rivenet-Granersen est idéalement placé pour enregistrer l'annouement de la grotte durant les crues. La mise en charge est la conséquence de la crue qui ne parvient pas à s'écouler dans la galerie d'El Tronco. La crue référencée 101 est un exemple de mise en charge enregistrée par le Rivenet en hauteur d'eau en fonction du temps comme la 102 la 104 la 105 et la 106 sur tous ces graphiques l'échelle de gauche est commune à tous les épisodes de mise en charge mais l'axe horizontal du temps est quelconque. On s'aperçoit que certains ont atteint une hauteur supérieure au dénivelé capteur entré c'est repéré par le trait rouge en pointillé et d'une phase d'évolution similaire cerclée en rouge lors de la décrue. On a immédiatement pensé à l'implication du Choro dans le phénomène. Un autre Rivenet a été installé sur la cascade du Choro plus pour enregistrer la présence d'eau que le niveau réel car c'est impossible sous les remous de la cascade. C'est l'étoile rouge en bas et à gauche de l'illustration. Prenons un exemple de l'épisode 104 en vert on voit la relation niveau temps à Graners en bleu la même relation sous le Choro. La synchronisation nous indique que la cascade du Choro s'active 4h15 après l'immersion du Rivenet à Graners. On observe deux ruptures de pente sur la courbe avant et après le pied de cru. Ce sont des caractéristiques propres au fonctionnement hydrologique de la cavité. Si on reporte à la brusque rupture de pente de la courbe bleue du fonctionnement du Choro sur le lignigramme de Graners le niveau d'en Graners est 1,21 mètre. Un simple calcul permet de confirmer que cette rupture est bien l'arrêt du déversement du Choro par la cascade indiquée aussi au centimètre près par les levées au théodolite. Le niveau d'en Graners est donc bien généré par la galerie d'El Tronco où l'eau s'écoule de façon gravitaire au début puis progressivement en conduite forcée. Le niveau augmente ensuite d'en Graners jusqu'au débordement par l'endresse Péléo qu'il peut dépasser jusqu'à 17 mètres lors des cruises exceptionnelles et ce par exemple pendant 2,7 heures lors de l'épisode 104. Dès que l'hydrologie du système Fornos s'est dévoilée nous avons venu mieux connaître les conditions météorologiques en altitude. Plus de 45% de l'étendue du massif sont constituées par les surfaces comprises entre 2000 et 2500 mètres à altitude soit près de 80% de l'impulsion supposée. C'est donc dans le cirque d'Arménia à 2200 mètres à altitude qu'un pluvio-thermomètre a été installé en 2011 près du gouffre où avait été effectuée la première coloration en 1985. Il est composé d'un pluvio-mètre à Auger provoquant une impulsion lors de chaque bascule d'un enregistreur d'impulsion relié avec le pluvio-mètre d'un thermomètre enregistraire paramétré pour une mesure chaque heure pleine. Les relevés hydrométéorologiques sont conditionnés par les conditions d'accès en altitude ce qui explique que les bilans annuels s'étalent de juillet à juin. La disparité est importante entre le cumul annuel minimum de la saison 2013-2014 et le maximum de 2019-2020. Ici, la superposition des bilans des températures relevés à la station sur une dizaine d'années. La haute vallée du Sincan où se dresse le côtier est une zone de relief accidenté influençant les précipitations selon l'orientation, l'exposition et l'altitude des impulsions. 40% de la superficie du massif se situe au-dessus de 2200 mètres d'altitude ainsi que 70% du massif d'alimentation des résurgences de Fornos. Sur l'illustration, les altitudes inférieures à 1000 mètres sont en vert. Celles entre 1000 mètres et 2200 mètres sont floutées. Celles supérieures à 2200 mètres apparaissent en clair. D'après l'étude de Ravier Del Valle, le gradient précipitation altitude permet d'estimer à 1600 mm la hauteur annuelle moyenne des précipitations à la station d'Arménia. Avec une moyenne de 1200 mm par an, comme on vient de voir, les résultats observés pendant 10 ans sont déficitaires de 25%. Pour tenter de trouver une explication à cette différence, nous avons eu l'idée de comptabiliser les précipitations non plus à mot d'un mât d'un mètre mais au niveau du sol. L'expérience a été conduite dès 2015 et se prolonge encore aujourd'hui. Les modifications ont été nombreuses pour tester différents collecteurs afin que le système reste fonctionnel malgré les conditions rigoureuses de cette altitude. Elles ont concerné les formes circulaires, rectangulaires avec le pluviomètre de comptage séparé, enfin plus raisonnablement surdimensionnés et à écoulement direct. Tous ont fonctionné ou fonctionnent selon le principe d'un collecteur surdimensionné imitant le sol environnant, les précipitations étant ensuite comptabilisées par le pluviomètre de comptage sous-jacent. Le dispositif est complété par un thermomètre plaqué en sous-face du collecteur de sol. Les autogrammes successifs sont concordants. Sur l'échelle de gauche, les cumuls journaliers des précipitations et des infiltrations. Sur l'axe horizontal, l'année caladère de juillet et juin. La courbe orange représente les infiltrations. C'est l'angle des précipitations. Toutes deux sont exprimées en millimètres jour. Exemple avec l'illustration de la saison 2020-2021 Les infiltrations collectées au travers du sol reconstituées sont moindres de 32% par rapport aux précipitations relevées à un mètre au-dessus du sol. De plus, on est surpris par l'absence d'infiltrations en hiver. Sur le zoom de la saison de la saison hivernale de novembre à avril, on note que les infiltrations cessent dès que les températures de sol en orange deviennent négatives et reprennent et reprennent lorsqu'elles sont en nouveau positives. Du 15 novembre au 30 avril, le déficit d'infiltration est important de l'ordre de 70%. Du 25 novembre au 23 avril, il n'y a quasiment aucune infiltration comptabilisée. Le déficit est total et on n'en trouve pas l'équivalent dans les infiltrations lors de la fonte déclenchée par les températures positives suivant le 23 avril. Le manteau neigeux a disparu par sublimation qui est la transformation de l'état solide directement vers l'état gazeux. Pour suivre l'impact des événements météorologiques en altitude, une station limimétrique a été installée sur le secteur de décharge sur le Rio et RES au droit de la passerelle après qu'il ait collecté toutes les résurgences carstiques. Dans le tube de protection parallèle à l'échelle limimétrique, deux sondes relèvent à chaque heure la pression absolue dans l'eau et la pression barométrique en haut du tube. La soutration de l'une à l'autre permet d'obtenir un limigramme du risseau alors que la pression barométrique relevée là est aussi utilisée pour compenser d'autres sondes dans le périmètre de Fornos. La juste apposition des limigrammes montre clairement la période haute eau provoquée par la fusion de la neige à moyenne altitude puis gagnant le haut du bassin d'alimentation avec le maximum en mai. Les crues d'automne sont brèves mais puissantes. Pour convertir les niveaux d'eau en débit, donc passer d'un limigramme à un hydrogramme, il était nécessaire d'établir une relation par le biais d'une courbe de tarage du ruisseau. D'abord à l'aide de sel dont le transport sur zone nécessitait le portage de lourdes charges sur près de 5 km et une heure de marche. La difficulté résidait dans la dilution du sel dans de l'eau à 8 degrés. La solution était ensuite brusquement déversée dans le courant. Pendant qu'un volontaire aigréné les valeurs de conductivité au passage du nuage de sel dissous. Par la suite, le procédé par injection spontanée de fluorescéine dans le cours d'eau et le suivi en aval à l'aide d'un fluorimètre enregistreur a avantageusement remplacé le sel. Le point le plus haut de la courbe de tarage a été observé ce jour-là dans des conditions difficiles pour la mesure du niveau. En hydrospérologie et sur le terrain des observations, on ne dispose pas de seuil à profil géométrique. Il faut s'adapter en permanence aux conditions naturelles et incontournables. Des jauges à l'aide de l'un courant au mètre ont été réalisés en régime plus calme et confirment le rapport niveau débit d'eau. De 2013 à 2016, 13 jauges ont permis de tracer la courbe de tarage qui est encore utilisée et vérifiée en basse zone. L'extrapolation linéaire au-delà de 97 cm à l'échelle est discutable mais elle n'intervient que peu dans l'étude des débits. Par exemple, en 2018, le niveau supérieur à cette cote représente 1,3 pour 1 000 de l'étendue de l'hydrogramme. La superposition des hydrogrammes de 2016 à 2018 caractérise le régime hydrologique pluvio-nival du RUE-RES avec un maximum nival en mai et une réplique pluviale lors des épisodes d'automne. Pour compléter les observations, il était décidé d'assurer un suivi continu de la température et de la conductivité électrique de l'eau dans l'exutoire pérenne de Fuentes Fornos, notamment dans le griffon numéro 1 des Fuentes Blancas. Sécoulant entre murs de marne et toits de calcaire, il était difficile de trouver un site correct pour l'instrumentation. Après quelques tergiversations, une hausse sonde de CTD d'Aïver de Van Nissen Instruments a relevé la température et la conductivité électrique dans les venues d'eau pérennes de 2016 à 2021. La conductivité électrique est une variable intégratrice de la minéralisation et de la température associée. C'est la capacité de l'eau à conduire de l'électricité. L'eau est plus proportionnellement conductrice à la minéralisation. Schématiquement, cette donnée va contribuer à différencier les eaux selon leur mode d'écoulement, leur proximité des zones productrices de CO2 et leur temps de séjour dans l'aquifère. C'est le couplage des données hydrologiques et de la conductivité qui permet une meilleure reconnaissance sur la structure du karst. C'est cet exemple en 2020 où on distingue l'impact des infiltrations d'altitude sur les qualités chimiques de l'eau aux résurgences simultanément lorsqu'il s'agit de pluie mais parfois indifférait lorsqu'il s'agit de neige. En gris, les cumules journaliers et en bleu très clair les cumules mensuelles au pluviomètre d'air d'Arménia. L'hydrogramme du rio Iruès en noir est lui aussi dépendant des précipitations et infiltrations et par conséquence aussi les mises en charge du réseau de Graners de couleur bleu roi. Les corrélations entre les caractéristiques des réponses feraient sortir du cadre de cette communication et nous avons préféré les commenter pour un seul événement judiciausement sélectionné. Il s'agit de la crue numérotée 105 dans la nomenclature des endroits de la grotte de Graners. Cet épisode de crue a eu lieu le 5 novembre 2016 suite à un épisode plus vieux important d'un cumul de 136 mm en 32 heures. Nous retrouverons les diverses échelles à droite et à gauche du graphique l'axe du temps étant positionné en bas. Le pluviomètre de sol d'Arménia considéré comme modèle a enregistré un cumul de 86 mm d'infiltration pour la même période. L'évaporation a été équivalente à 37% puisqu'on considère négligeable la transpiration en l'absence de couvert végétal. en réaction à l'afflux d'eau aux résurgences la crue commence à ennoyer la grotte de Graners. Le niveau d'eau est supérieur à 20 mètres 25 donc l'orifice spéléologique a été un temps actif. Le rivnet détecte la montée du niveau 10 heures après la pointe d'intensité de l'averse. On peut noter un temps relativement long depuis le début de l'averse car en cette période post-estivale l'aquifère était déficitaire après un étiage sévère. La mise en charge est rapide de l'ordre de 9 cm par minute dans la montée. Le dénivelé entre le rivnet et l'entrée spéléologique est gravi en 3 heures 36 puis la pression augmente encore de 3 mètres 70. De façon imagée si le puits d'entrée pouvait être prolongé par un tube étanche le niveau maximum de la mise en charge serait supérieur de 3 mètres 70. La crue s'est écoulée par l'orifice pendant à peu près une quinzaine d'heures. Avec la réponse thermique on distingue pendant les premières heures la mobilisation de l'eau retenue dans la cavité progressivement remplacée par le volume d'eau retenue dans le karst. La température commence par chuter avec l'eau contenue dans le karst à proximité puis s'élève progressivement avec l'arrivée des infiltrations. Au bilan pour cette crue l'élévation de la température d'eau est contenue à 1 degré alors qu'elle peut être bien supérieure lors des crues de l'étiage hivernal. Pour les mêmes causes mais plutôt qu'à Graners la résurgence pérenne de Fuente et Fornos répercute l'arrivée de la crue. La sonde de CTD détecte une augmentation de la conductivité due à l'arrivée d'eau plus minéralisée car ayant stationné dans le karst pendant le long étiage. Par contre les pics de conductivité et de température sont des phases de 24 heures par rapport à la pointe d'intensité de l'averse indiquant une inertie importante due à un karst noyé étendu qui a été mis en évidence par les traçages récents. La crue du karst en noie le réseau dès 5 heures après le début de l'épisode pluvieux alors que la station hydrométrique de la passerelle voit le niveau de RES augmenter 9 heures après. Il est difficile d'interpréter ici tous les acquis de l'observatoire. Les multiples corrélations pouvant aider à mieux connaître la structure du karst mais deux applications immédiates directement au service de la spéléologie d'exploration peuvent être appliquées. D'abord en termes de sécurité imaginons une équipe de spéléos prévoient d'explorer la grotte de Graners le 4 novembre lorsqu'ils traversent la passerelle sur l'Iruès le limimètre indique 0,22 m soit un niveau tout à fait calme en tout cas qui ne met pas en alerte. Cinq heures plus tard le rive net de Graners s'est émergé ce qui signifie que les spéléos récemment parvenus au bord du lac 3 ne peuvent plus rejoindre la sortie. 10 heures plus tard l'eau déborde par l'entrée tout ce cours est impossible. Comme application plus axée sur l'aspect scientifique grâce à l'hydrogramme à la station de la passerelle il est possible d'estimer le volume d'eau écoulée par le rire Iruès à cet endroit pendant les crues. Pour la numéro 105 le niveau initial de 0,22 m le 5 novembre est retrouvé le 14 novembre. Deux millions et demi de mètres cubes se sont écoulés sous la passerelle. En considérant que la pluie a été uniforme sur le massif quelle que soit l'altitude ce qui suscite une certaine tolérance la lame d'eau infiltrée peut être estimée à 86 litres par mètre carré. Globalement si on établit le rapport entre la lame d'eau infiltrée et le volume d'eau écoulée on approche une surface d'impulsion de 3000 hectares ce qui pourrait correspondre à la surface repérée en vert composée par les zones A, B, C et F dans les limites tracées. Avant de terminer cette communication j'aimerais répéter que l'Observatoire n'existe que grâce à l'engagement de l'association ASSEC et de ses adhérents mais aussi grâce à beaucoup de collègues spéléaux par dizaines souhaitant découvrir et participer au projet. Parmi ses amis Jacques Pradel l'homme par qui tout a commencé. il a mis mon doigt dans l'engrenage et la passion s'amplifie maintenant depuis 12 ans. Il y a aussi Philippe Fajon qui sans jamais se plaindre a dû supporter le froid et la tempête de neige à Arménia ou la chaleur étouffante du baranque de l'Uruès mais aussi les sautes d'humeur du topographe se plaignant de l'agitation de la mire après 8 heures de relevé long et fastidieux au théodolite. Merci Philippe pour ta patience et ton amitié sans faille. Merci et bravo à tous. Merci. 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 Merci.